On revient en studio avec Karine et on va aller faire un tour du côté des bibliothèques de Montréal qui redoublent d'inventivité pour nous faire passer leurs portes. Et là, il y a un service pas mal intéressant qui est né il y a quelques semaines. Bien justement, peut-être avez-vous vu la nouvelle passer sur les réseaux sociaux ou même dans les journaux, la radio. Depuis quelques semaines déjà, les bibliothèques de Montréal offrent un nouveau programme de prêts d'instruments de musique. J'adore l'idée. C'est simple comme ça, comme un livre. Donc c'est gratuit. Si vous êtes un amateur de musique ou déjà un musicien accompli, vous voulez essayer des instruments de musique, c'est la meilleure façon de le faire. Parce qu'acheter, c'est pas donner à toutes les familles de pouvoir se payer des instruments de musique. Ça permet de pouvoir essayer des choses aussi. C'est ça. Puis tu achètes, des fois l'enfant joue quelques jours avec. Ah, ça c'est vu. Puis il laisse ça. Ça c'est vu. C'est ça. Donc comme c'est un programme qui mérite d'être clair, voici leur plus récente vidéo promotionnelle. Vous me dites que je peux apporter un instrument de musique directement à la bibliothèque? C'est boum-badaboum-tac-boum ça. À partir du 24 octobre 2016, empruntez gratuitement un instrument de musique dans une bibliothèque de Montréal avec votre carte d'abonnés. Le programme de prêt d'instruments de musique de la financière Sun Life dans les bibliothèques de Montréal, ça fait vibrer les cordes sensibles. Voilà! On a vu, c'est un retraité avec son djembé. Je voulais vous montrer celle-là parce que oui, c'est très familial, jouer de la musique, mais les retraités aussi, c'est une super belle façon de renouer peut-être avec la musique. Et là, le programme se porte très bien. On m'a dit qu'on est à 97 % d'instruments qui ont déjà été loués au moins une fois. Donc, il y avait de l'engouement, il y avait un besoin pour ça. J'ai vu tout à l'heure dans la publicité, les gens qui ont mis de l'avant ce projet-là, les promoteurs, mais j'avais l'impression que c'était Simple Plan, le groupe de musiciens. Ils sont en arrière de tout ça, un groupe de musiciens extrêmement engagés. Tu as tout à fait raison, Myriam. Sachez que ça vient de Vancouver et Toronto où ça existe déjà, mais avec un seul point. Ici à Montréal, on les a déjà dans huit bibliothèques. Et là, ils sont dans une période où ils ont besoin de dons pour assurer la survie du programme. Si vous avez des instruments de musique à la maison qui ne servent plus... Un ukulélé, esselé dans le sous-sol, voilà. Pas d'instrument avant. Parce qu'on se souvient en secondaire quand c'est le temps de nettoyer ça. Donc, pas d'instrument avant. Allez porter vos instruments. S'ils sont un petit peu abîmés, c'est pas grave, ils ont un partenariat avec quelqu'un. Les bienfaits de la musique sont nombreux. On les connaît en diminue l'angoisse. La musique classique aide à avoir de l'harmonie dans une pièce. Les petits-enfants, faites écouter de la musique aux enfants. Vous allez voir le résultat. Saviez-vous que... En Floride... J'aime ça les saviez-vous que. Vas-y. En Floride, il y a une loi qui est passée en 2013. Les garderies subventionnées par l'État ont l'obligation de faire écouter 30 musiques de musique par jour aux tout-petits. 30 minutes de musique obligatoire dans les garderies aux États-Unis. Subventionnées par l'État en Floride. En Floride, et ça, c'est une loi. C'est une loi. Wow! C'est une loi. Bien, ça, ça peut ouvrir les horizons de plusieurs personnes. Oui, oui, oui. J'adore ça. Tant qu'à être, chez moi, j'ai essayé un livre. La montagne secrète. Jeux d'eau. Jeux d'eau, c'est pour initier les familles, les enfants à la musique classique. Donc, c'est 20 extraits d'orchestre, d'orchestre de Londres, de Lyon. À la fin, il y a un beau lexique aussi où on apprend le vocabulaire. Chez moi, ça n'a pas fonctionné parce que je l'ai fait peut-être trop tard. Le grand de 13 ans, il a fait... Oui, non, je pense que la musique classique, Schubert et Beethoven, il faut prendre ça plus jeune. Non, c'est ça. Mais les tout petits, 3 ans et 4 ans, je fais écouter le CD et ça fonctionne bien. Donc, on s'y prend tôt. Et ça adoucit les mœurs, c'est pas cliché de dire ça. C'est vraiment vrai. Merci, Thaline. De rien. Merci. Sous-titrage FR ?